Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester une graveuse découpeuse laser grand format. Et cette graveuse découpeuse laser c'est la Neiget 3 Max. Alors je vais découvrir avec vous ce qui se trouve dans ce carton et c'est parti pour le déballage. Bon on se retrouve avec pas mal de pièces et histoire d'y voir un petit peu plus clair je pense qu'il est temps d'étaler tout ça. Ah voilà qui est beaucoup mieux. On se retrouve avec la structure de la machine, l'alimentation, quelques vis et quelques supports, de la connectique, les lunettes de sécurité, une courroie de rechange, des outils et ça c'est vraiment très bien, quelques échantillons et de quoi l'améliorer aussi. Les chariots au niveau des axes sont déjà pré-montés et ça ça va enlever pas mal de boulot. Et maintenant que tout est là il me reste plus qu'à ouvrir le manuel d'utilisation et monter la machine. Alors maintenant c'est parti ouvrons le manuel d'utilisation. Et bah à ma grande surprise il n'y a pas d'instruction de montage dans le manuel mais par contre il y a un lien vers une vidéo. Et c'est sur cette vidéo disponible sur Youtube que je vais me baser pour pouvoir monter ma machine. Ça devrait pas être si compliqué que ça c'est une vidéo de 10 minutes. C'est le moment de prendre une bonne tasse de café avant de commencer le montage. Je me suis dit que c'était une superbe idée de vous proposer un timelapse sur le montage parce que c'est satisfaisant de voir un mec galéré qui vient de monter un axe à l'envers. Bref je vais profiter de ce moment satisfaisant pour vous parler un peu plus de la machine. Le plus gros point fort de la machine évidemment c'est sa taille. Elle offre une surface de travail de 810 par 460 mm et qui peut être étendue à 810 par 1030 mm à l'aide d'un kit. Mais déjà dans sa version de base on a déjà bien de quoi faire. C'est une graveuse découpeuse laser avec une puissance de sortie de 10 watts disponible en deux versions. La première version bénéficie du module laser A40-640 bénéficiant d'une focale variable qui lui permet d'étendre son point de focus sur une longueur de 20 mm. La deuxième version et c'est celle qui est testée dans cette vidéo bénéficie quant à elle du module E40. Ce module est très précis et permet de faire des coups vraiment très fines dans les matériaux. Il a aussi une durée de vie plus longue de 40% et permet d'avoir une assistance par air à haute pression. Et en parlant d'assistance par air pour ces machines, Neiger ne fournit pas de compresseur ou de pompe à air pour l'assistance mais équipe ces machines d'une électrovalve qui nous permet de brancher à peu près n'importe quel compresseur. Alors par contre il recommande très fortement d'avoir un filtre séparateur d'eau pour avoir l'air la plus propre possible qui passe dans le module. Les machines sont livrées avec un bouton d'arrêt d'urgence qui peut être remplacé avec n'importe quel autre capteur. Et ça peut être vraiment utile par exemple si on fait un caisson et qu'on veut arrêter la machine en cas d'ouverture de porte. Et pour ceux qui envisagent de faire un caisson pour cette machine, il y a aussi un module relais qui permet de brancher une extraction d'air. Bref tout y est pour pouvoir créer un environnement sécuritaire pour la machine et de mon point de vue c'est l'argument idéal pour tous ceux qui veulent se lancer de manière professionnelle dans la gravure et la découpe laser avec un petit budget. Et en parlant de budget, la machine est en vente à moins de 500$. Vous retrouverez le lien dans la description. Mais si on part de zéro, il faudra rajouter le prix d'un compresseur et d'un filtre séparateur d'eau. Et ça c'est dans le cas où on veut bénéficier d'une assistance par air à haute pression. Dans le cas contraire, on peut brancher une pompe à air pour aquarium et avec ce type de pompe, on n'aura pas besoin d'un filtre séparateur d'eau. Et la référence de la pompe qui est largement utilisée dans la découpe laser et qui est aussi mentionnée dans la documentation, c'est la pompe à air ACO328+. Dans le cadre de cette vidéo, j'ai utilisé un compresseur classique avec un filtre séparateur d'eau histoire de bénéficier d'une assistance par air à haute pression. Je n'ai pas beaucoup la construction de la machine sauf à un endroit, à cet endroit là. Le support prévu pour le cable chain n'est pas vraiment adapté. Alors on pourrait y remédier en imprimant en 3D un support exprès pour, mais rien n'existe à l'heure actuelle. Au niveau logiciel, il existe une application pour Android, iPhone, Windows et macOS et j'ai beaucoup aimé l'utilitaire qui permet de bénéficier du Bluetooth de la machine sur Lightburn. Et c'est parti pour le premier essai de la machine après montage. Comme j'ai fait le choix d'utiliser ce compresseur, il faut que je le raccorde à un filtre séparateur d'eau. Et dans mon cas, le filtre a deux cuves, mais une seule cuve suffit. La deuxième cuve sert pour le graissage des outils pneumatiques, donc inutile ici. Maintenant, je raccorde la sortie du filtre directement à l'entrée de l'électrovanne et mon assistance par air est enfin opérationnelle. Et voilà à quoi ressemble mon installation de fortune. Allez, c'est l'heure de se lancer maintenant. Neigé m'a affirmé que je pouvais mettre entre 5 et 7 bar pour l'assistance par air, mais je vais rester prudent et je vais mettre ça à 3 bar. Pour l'occasion, j'ai modélisé rapidement cette petite lampe et ça va faire un super premier test pour découper du contreplaqué. J'ai utilisé le logiciel Lightburn avec l'utilitaire de Neigé qui me permet de le raccorder en Bluetooth. J'importe mon fichier et je le place correctement sur l'espace de travail et c'est parti pour la découpe. Alors pour régler le focus, la solution annoncée par Neigé est d'allumer le laser entre 0,08 et 0,05% puis de le régler visuellement. Il faut que le point projeté soit le plus petit possible. En faisant ça, j'ai remarqué qu'il fallait une hauteur de 3 mm, alors je vais m'imprimer une cale. Je dois avouer que la découpe s'est faite très facilement dans ma feuille de contreplaqué. Et même avec cette facilité, la précision est au rendez-vous. Pour pouvoir faire tenir tout ça, j'ai même pas eu besoin d'assembler avec de la colle. Histoire de mener ce projet jusqu'au bout, j'ai ajouté un culot, un fil et une ampoule et je me devais de vous montrer cette lampe assemblée et allumée. Voilà un autre projet qui monte la découpe dans le MDF. C'est un matériau nettement plus dense que le contreplaqué. Pour ce projet, j'ai utilisé du contreplaqué de 4 mm et du MDF de 3 mm. Je ne me suis pas seulement arrêté au bois pour faire les tests sur cette machine, j'ai aussi tenté de découper une feuille de fibre de caoutchouc qui sert généralement à faire des joints d'étanchéité. La puissance du laser à 100% et 3 passes plus tard. Voilà le résultat, je me retrouve avec un beau joint à la découpe nickel-chrome et ça me donne pas mal d'idées dans les services et produits à proposer. On arrive à la fin de la vidéo et c'est tout pour moi concernant cette machine. Si la Neige 3 Max t'intéresse, je mets le lien dans la description. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Dis-moi aussi quelle machine tu voudrais que je teste et mets un like si t'as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. D'autres projets arrivent très bientôt sur la chaîne, alors pense à t'abonner. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à dans une prochaine vidéo.